Et oui, Agathe, mal au dos, ça, les femmes enceintes, vous savez ce que c'est. L'une des solutions contre le mal de dos, ce sont les étirements. Il faut se muscler aussi, il faut faire attention à sa posture. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer quelques étirements qui vont soulager toutes les parties du dos où vous pouvez avoir mal. Essayez-les et puis vous les ferez à votre sauce et vous les adopterez. D'abord, je vais le faire avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Karim. Comment allez-vous ? Très bien. Enceinte de combien de... De six mois. Six mois ? Oui. Et vous disiez à part... Oui, voilà, à part le dos... Vous avez mal ? J'ai la solution. Oui. On va s'étirer. Vous êtes la maman d'une magnifique Lucinda, c'est ça ? Oui, elle a deux ans. Elle est belle comme tout. Voilà. Et j'imagine que justement, enceinte, souvent vous êtes obligé de la porter, vous vous occupez d'elle, le dos s'ouvre. Oui. Il faut muscler les abdominaux et il faut s'étirer. Alors, on va commencer par le premier étirement. On va d'abord étirer le haut de la colonne. Souvent, le cou peut faire mal. Les trapèzes peuvent être très, très contractés. Vous voyez, les trapèzes, ce sont les muscles qui sont au-dessus là. Pour les étirer, pour les détendre, ce que vous allez faire, vous penchez la tête sur le côté. L'idée n'est pas de baisser l'oreille, mais plutôt de monter le menton. Votre menton va sur le côté. Voilà. Vous devez sentir parfait là, ici. Voilà. Vous respirez, vous vous détendez. Vous pouvez même rajouter, passer, rester là, dans la même position, passer la main au dessus. Voilà. Vous étirez un peu. Parfait. Vous baissez l'épaule et vous devez sentir toute cette région-là qui vous fait du bien. Pareil. Relaxer, relâcher. Et vous faites pareil de l'autre côté. L'idée, c'est de maintenir ça cinq ou six secondes. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas de descendre l'oreille. L'idée, c'est de pousser le menton sur le côté et tirer. Vous avez senti tout le trapèze là s'étirer et relâcher. Ça va? Oui. Mais tu veux le jouer? Il y a des jouets là, Lucinda, qui veulent s'amuser. Regarde. Il y a... Maman s'étire le dos. Alors, on passe au deuxième étirement. Là, vous avez... On a soulagé, en fait, le cou. Je suppose qu'ici, vous avez du mal à respirer parce que le dos est un peu difficile et un peu tendu. Vous allez lever le bras. On va passer à la sirène. On va passer à la sirène. Vous mettez la main sous les côtes, pas trop bas, ici. Et vous allez sur le côté en montant. L'idée, c'est de dégager cette partie. Voilà. Grandissez, expirez. Vous allez vous rendre compte que ça s'ouvre. Ça fait du bien? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Allez, l'autre côté, pareil. Donc, la main sous les côtes. Soutenez bien. Regardez votre main. Vous dites, je suis belle. Et vous grandissez. L'idée, c'est vraiment de pousser. Voilà. Vous montez. Parfait. Laissez la main tendue. Et vous revenez. Tranquille. Ah oui. Ça fait du bien. L'idée, c'est d'étendre tout l'ensemble du dos. Allez. Ça, c'est adopté? Oui. On passe au troisième étirement. Là, vous pouvez le faire contre un mur. Ou même dans le vide. Mais contre un mur, c'est très, très efficace. Alors, vous mettez les paumes de main face à face. Vous tournez les doigts face à face, comme ça. Et écartez un peu les jambes pour être stable. Voilà. Et maintenant, l'idée, c'est d'ouvrir là. C'est souvent douloureux entre les homoplates. Vous allez ouvrir entre les homoplates en arrondissant. Voilà. Parfait. Faites attention. Ne cambrez pas le dos. Ne cambrez pas les reins. C'est vraiment ici que ça se passe. Parfait. Ici. Et vous revenez tout doucement. Pliez les bras. Et encore une fois. Voilà. Étirez là. Sentez que ça se passe là. Vous sentz? Oui? Oui. Dès que j'entends le oui, c'est parfait. Donc, vous pouvez rester là autant de temps que vous le voulez. En fonction de l'endroit qui vous fait mal. Si c'est, par exemple, le milieu du dos, vous restez, vous faites celui-là. D'accord? OK. Alors, le suivant, on va utiliser une écharpe. Oui, ça ne ressemble pas trop à une écharpe. D'accord. Moi, c'est ma ceinture de kimono. Mais c'est très pratique. Soit vous utilisez une écharpe, soit vous utilisez même la poignée d'une porte pour faire celui-là. Alors, vous allez l'attraper à deux mains. On va se placer peut-être comme ça, s'il vous plaît. Alors, vous écartez un peu les jambes, pliez légèrement et penchez-vous. Et tirez, tendez les bras, tendez les bras, tendez les bras. Voilà. Et là, c'est le bassin qui recule. Vous êtes soutenu et c'est le bassin qui recule en expirant. Sentez comment ça étire toute la colonne. Oui? Non? Ah oui. Ça, c'est vraiment pour vous. Et ça, vous pouvez le faire avec un ballon ou là, je vous dis, avec une écharpe ou accrochée à la poignée d'une porte. Ça marche? Oui, ça fait du bien. Parfait. Et maintenant, pour le bas du dos encore, on va faire la totale. Vous allez attraper mon écharpe, la fameuse écharpe. Et ici, vous allez descendre. Descendez en squat, doucement. Voilà, descendez. Et descendez complètement, complètement. Faites-moi confiance. Vous devez être suspendu. Asseyez-vous, asseyez-vous complètement. Voilà, comme ça. Allez-y, allez-y. Voilà, laissez la tête. Et vous voyez la ligne magnifique que ça fait de défecier jusqu'à la tête, là. Essayez d'étirer. Et vous sentez que le... Et là, vous pouvez même vous balancer. Ça va? Oui. Voilà. Et revenez tout doucement pour vous relever. Voilà. Soit vous vous relevez comme ça, soit vous vous mettez à genoux pour vous relever. Ça marche? Oui. OK. Alors, ce qu'on peut faire encore... Parce qu'on a du temps. Vous allez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Là, vous pouvez utiliser un ballon ou une table ou un fauteuil. Reculez un tout petit peu. Croisez les mains. Vous allez mettre votre tête sur vos avant-bras. Et là, pareil, on va reculer le bassin. C'est le bassin qui recule. Parfait. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Laissez le bassin reculer comme si vous asseyez tranquille. Voilà. Et là, vous pouvez jouer avec le ballon. Pareil. Et vous êtes bien. Oui, oui. Voilà. Et stop. Respirez. Retour au calme. Et vous, c'est tranquille. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Voilà. Bon, ben, écoutez, franchement, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Allez, venez nous rejoindre à table tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.